Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et voici le troisième épisode les amis et c'est parti ! C'est la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on va trop loin on n'en reviendra pas. Tiens toi prêt pour l'attaque. Sois prudente. Allez Alex, prends ses charges. C4 est détonateur à distance. Merci. Veille sur ma soeur. Bonne chance. Toi aussi. Apparemment c'est sa soeur. Euh ouais, j'imagine que j'en reviens. Bon on voit rien là. Ça ira. Farik, comment ça se passe ? Les russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les russes voir la tienne. Suis-moi. Mais d'accord, ça filtre en fait. Ah ouais d'accord, elles sont présidents en fait. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils font encore plus de prix qu'ils arrivent. Les hommes de Barkov sont là aussi ? Peu de chance. Ils se cachent pendant que les autres font le sale boulot. Genre de sale boulot ? Des sanctions. Pour avoir osé résister. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. Veille ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fendre dans la masse. Passe par la porte principale. On se retrouve de l'eau briquée. Malgré ma générosité et ma bienveillance, certains en persistants refusent de comprendre que nous sommes ici pour les protéger et leur apporter la paix et la prospérité. Je suis passé. Prends la ruelle. À gauche. Tu vois ce soldat ? Ouais. Approche-toi de lui. Doucement. Attire son attention. Attire son attention. Sardone ! Sardone ! Sardone ! Toi et les autres, vous avez tué ! Karim ? Fais attention à toi, mon sœur. T'es plein de ressources ? Bien. Allons-y. Mes contacts sont postés un peu plus loin. Ils vendent des explosifs pour nous. On attirera davantage de soldats russes avec une grosse explosion. Merde. Les soldats de Barcov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Regarde dans les voitures des civils. Je surveille les gardes. Ces insurgés s'entaient à nous attaquer sans raison réelle au nom d'une soi-disant liberté. C'est où je cherchais ? Ok, d'accord, c'est là. Ça fera l'affaire. Viens, retourne par la droite. Contourne le véhicule, par la droite. Pas prendre, je m'occupe des autres. Je vais débrouiller la gauche. Ok, ils étaient rechtrices. C'est quoi ? C'est bon. Reste à couvert. trop bon ce jeu désolé pour tes contacts on a les dispositifs leur sacrifice ne sera pas planque ton arme on ressort comment je fais pour ranger oui oui c'est vrai tu comprends pourquoi au moins l'arrivée là ils sont pendus parce qu'ils sont désobéis regarde les biens vous voyez quand on coopère on peut tous vivre en paix c'est un putain de crime de guerre qu'est ce qu'on peut faire et vous et mettre un terme à la cruauté de barcov pour de bon par ici monte à l'échelle barcov déploie des hélicoptères les abat la base devra envoyer je suis un homme juste épris de justice nul besoin de juge ou de jury ici pour reconnaître un crime et son châtiment sous nos commandements nous éliminerons un par un tous ces agitateurs et nous ferons de ces rues alors j'essaie de trouver comment faire pour monter les amis alors je sais je d'aujourd'hui ils doivent être punis qui osent croire que mes hommes cédront devant ses actes terroristes et ses projets secrets et ses tentatives de sabotage se trompent lourdement Comment je vais faire ? Je n'ai pas compris les amis. Alors je vais essayer de découvrir. Alors peut-être que je fais le tour pour rien, je ne sais pas si c'est... Ah non, c'est pas ça. Donc c'est vraiment pour les attaques offres. Dehors-moi. Je lis. C'est bon, t'es sur le toit ? Près délico ? J'ai pas encore trouvé comment monter. Je suis au côté de la cible. C'est notre seule chance. Tu sais quoi faire. Charge en place. Ça va faire une sacrée diversion. C'est libé. Maintenant passe à l'autre hélicoptère. L'Urzig Storm. La Trévade. Ses réserves de manoeuvre se tarissent. Prends les escaliers. Descrimine les terroristes. Cerce à se payer. Stop. Il y a un garde, en haut des escaliers, à gauche. Surveillez bien la foule. Bien vu. Oh là, arrête tout le sans les amis parce que oui, je suis mort. Je te couvre. T'as vraiment des réflexes de chat ? Personnellement, je préfère les chiens. Nous envoyons un message à ceux qui refusent de suivre les torts. Charge en place. On se regroupe sur ma position. Tous ces ennemis sont vos amis. Votre famille. C'est conspirateur. Et les montes, pas sur tout. Ah. Il est bon de jouer. Il est bon les amis. Les lignes de leur salier du Royaume-Uni. Fais-le exploser. Attention les... Viens jouer, Alès. C'était beau. Par ici, maintenant. Attends. Prends à gauche. Ne tire pas. Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapide. Ok. Ils ont laissé leur véhicule sensoriel. On va les faire sauter. Vite. Sous le pick-up. En voilà d'autres. Suis-moi de près. Un cadeau d'adieu. Qu'il les attendra à leur retour. Quelle générosité. J'aurais bien aimé assister au spectacle. Mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. La rue suivante nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. Merde ! Merde ! Je vais laisser sauter ! À droite ! À droite ! Merde ! La fenêtre ! La fenêtre ! À terre ! Cache ton arme. Ils sont trop loin. Ne bouge pas. Reste immobile. Arrête. C'est bon. Tu les deux sur la gauche. On ne va pas l'arrivée. Toutuu. N'est-ce pas grave ? Où est Tariq ? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. La voie est libre. On descend. Il faut qu'on rejoigne Edir. Bonjour. T'as perdu des gens bien, aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. À dire à un plan. Bienvenue chez moi, Alex. Je me suis installé près de la base de Barkov. C'est en train de bien le garder à l'œil. Prudence. Mère de sûreté. On fait les choses à notre manière. Pas de grenade, donc on improvise. C'est pas mal. Tu crois qu'on se bat avec des cailloux et des bâtons ? Et c'est la fin pour le troisième épisode, les amis. J'espère, comme d'hab, ça vous plaira. Franchement, c'est toujours un kiff de suivre le mode campagne. Franchement, je n'arrête pas d'avoir commencé sur ça. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme toujours. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501